partagez le live les amis nous allons parler du dossier du colonel mamadou alfa barry de la gendarmerie rapidement nous allons enchaîner et puis voilà donc partager au maximum un maximum de partage s'il vous plaît au maximum de partage au maximum de partage s'il vous plaît voilà partager rapidement la vidéo maximum mettez des coeurs c'est le dossier du colonel mamadou alfa barry de la gendarmerie qui est incarcéré à la maison centrale à konakry un colonel qui est né à dakar et après sa formation militaire à cancan en 1993 il est admis à l'école des officiers de gendarmerie en france pour trois ans où il a obtenu son diplôme à l'école des officiers et son brevet de parachutistes à peau donc c'est pas n'importe quel colonel donc c'est quelqu'un qui a une importance capitale pour la gendarmerie guinéenne donc son dossier c'est un dossier recambolesque un dossier des sorciers d'accord des gens qui n'aiment pas au fait des officiers de sa de sa carure et voilà partager au maximum la vidéo maximum maximum de partage et après nous allons demander au colonel nomadou d'oumbouya de se pencher un peu sur le dossier de ces officiers de l'armée de ces officiers de la gendarmerie qui sont emprisonnés d'accord mais avant d'arriver là nous allons faire voilà nous allons essayer de parler un peu des dessous de son arrestation le pourquoi il a été arrêté quand est-ce il a été arrêté et quels sont ceux qui sont derrière son arrestation d'accord donc vous partagez au maximum la vidéo mon informateur me dit monsieur cantier vous savez ce colonel était l'un des colonels de la gendarmerie qui était beaucoup apprécié par monsieur alfa condé alfa condé ne se cachait même pas d'ailleurs il faisait beaucoup l'éloge de ce colonel d'accord parce que selon mon informateur alfa condé aurait même avoué une fois que il avait affirmé une fois que le colonel mamadou alfa bari était l'un pour ne pas dire le meilleur le meilleur colonel de la gendarmerie donc il était l'un des meilleurs de l'un des meilleurs éléments l'un des meilleurs que le colonel de la gendarmerie par sa forme par sa formation par sa qualité intellectuelle par sa vision des choses et vous savez chez nous en guinée la plupart des temps les gens qui n'ont pas des formations pareilles bon voilà ils sont jaloux et un peu ils veulent pas voir ces éléments ok d'une autre trempe vous savez bien c'est la guinée c'est la nature des choses alors on me dit que l'action ça a commencé le 28 mai 2018 2018 le colonel a fait une sortie sur les grandes gueules d'accord et c'est qu'il faut savoir à la veille à la veille déjà de sa sortie sur les grandes gueules il ya eu une réunion secrète n'est ce pas tenu entre le ministre plénipotentiaire d'alpha condamné mohamed janet mohamed janet et certains officiers pour évincer le général balde le général balde qui était à la gendarmerie vous le connaissez bien il n'est plus à présenter d'accord il ya eu une réunion secrète pour évincer le général balde et d'où la sortie n'est ce pas du colonel contre contre le ministre est ce qu'il faut savoir c'est que le colonel a été il a été il a été enroulé dans un coup au fait parce que la personne qui était derrière lui c'est cette même personne qui lui a détruit cette même personne ne l'aimait pas au fait voyez vous d'abord général balde n'était pas aimé par mohamed janet qui a tenu une réunion secrète pour évincer moi le général balde et le général balde aussi voulait sauver sa peau voyez vous donc il a fait signe au colonel m'a dit mamadou alpha barry n'est ce pas et après cette sortie le ministre vous savez c'était par rapport à cet épisode des grandes gueules où on vous montre des têtes on vous dit de vous prononcer la dessus leur qualité et tout ça donc on a posé la même question au colonel qui n'a pas tardé à dire que pour lui le meilleur ministre de la défense c'était naturellement maître cabellet et le meilleur ministre de la défense que la guinée est jamais connu d'accord et vous savez ça lui a fallu 19 jours d'emprisonnement le fait de dire que le maître cabellet est le meilleur ministre de la défense que la guinée est connu d'accord mon informateur m'a dit que ça a fallu ça a coûté 19 jours d'emprisonnement au colonel d'accord et six mois de suspension le fait de dire une vérité on l'a emprisonné 19 pendant 19 jours et on a suspendu pendant six mois d'accord et on dit que le colonel mohamed le ministre mohamed janet n'étant pas satisfait de tout cela alors qu'est ce qu'il fait il met une stratégie en place pour pouvoir pousser le colonel mamadou alpha barry à l'exil chose que le colonel lui-même a refusé vu la ténacité la ténacité l'esprit maléfique diabolique du du ministre de la défense l'ex ministre de la défense d'alpha condé il n'a pas lâché l'affaire partager le live mes amis partager au maximum on dit le 25 février 2020 ok à la veille d'une manifestation du fndc les commerçants rentrent avec leur fortune à domicile parce que vous savez les commerçants ils avaient peur qu'on casse les boutiques et les commerçants sont ont décidé d'entrer chez eux avec ok leur fortune d'accord on dit alors les services de renseignement ont filé trois commerçants y compris l'oncle du colonel mamadou alpha barry d'accord l'ongle de l'ongle machelon quoi de la famille partager au maximum la vidéo y compris l'oncle d'accord on dit alors les services de renseignement ont filé trois commerçants y compris l'oncle du colonel mamadou alpha barry interpellé et déposé au service de dixine à son service d'accord service de du colonel du même colonel du colonel mamadou alpha barry ils ont amené son oncle là bas d'accord avec les trois autres commerçants alors qu'est ce qui se passe on dit le colonel a intervenu pour la libération de son oncle chose qui est peut-être naturel d'accord chose qui est peut-être naturel il dit le colonel a intervenu pour la libération de son oncle on dit cause 20 parce que sachant très bien qu'il avait derrière ses pattes le le plénipotentiel ministre de la défense alpha condé alors on dit puisqu'il avait deux milliards cinq cent millions dans sa voiture l'oncle du colonel du colonel mamadou alpha barry il avait deux millions deux milliards de moins c'est deux milliards cinq cent mille cinq cent millions dans sa voiture alors il a demandé de l'aide moyennant un dix pour cent dix pour cent de sa fortune dix pour cent des deux milliards deux milliards cinq cent millions de francs guinéens alors on est alors tard la nuit le colonel a ouvert le véhicule de son de son oncle sous l'autorisation de son oncle le commerçant d'accord sous l'autorisation de son de son oncle récupérer l'argent et mettre dans la voiture du colonel c'était dans l'optique de de bien garder l'argent parce que vous savez les gendarmes et tout ça les malfaiteurs les les gens qui ont des esprits tordus bien évidemment on sait que c'est des commerçants ben ils allaient retirer de l'argent et bouffer d'accord on continue on dit l'argent sachant que les deux les 10 % de l'argent du 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 de l'oncle du colonel mamadou alpha ok équivaut à 250 millions d'accord l'oncle a nié avoir autorisé d'accord à récupérer le montant écrit au scandale comme quoi son argent manque 190 millions voyez vous donc quelque part mon informateur me dit que quelque part l'oncle serait dans le coup quoi donc partager au maximum la vidéo on dit automatiquement je vais pas citer le nom de cet officier qui est là pour ne pas encore compliquer la situation du colonel mamadou alpha barry d'accord il ya un officier un officier de de la gendarmerie qui est impliqué dans l'affaire sincèrement je vais pas citer son nom si le colonel me regarde quelque part qu'il m'excuse mais je vais pas citer le nom de de cet officier de la gendarmerie parce que je sais que citer son nom ça risque de compromettre encore la situation du colonel mamadou alpha barry emprisonné pourtant moi je veux la libération parce que je sais que ce cet officier de la gendarmerie est encore là et je connais son rang aujourd'hui dans la gendarmerie donc je vais pas m'amuser à citer son nom ici alors on y va je vais je vais justement dire que l'on est je vais justement dire officier de la gendarmerie on dit automatiquement cet officier de la gendarmerie a informé le ministre janet qui a ordonné à ce qu'on défaire à la maison centrale le colonel mamadou alpha barry on dit on informe le président alpha conné que le colonel mamadou alpha barry a volé d'argent a volé de l'argent destiné au fndc pour les manifestations d'accord on n'a pas dit la vérité alpha conné on part dire alpha conné alpha conné qui avait de l'estime pour le colonel mamadou alpha barry parce que alpha conné estimait franchement que ce colonel a reçu une très belle m et une très belle formation alpha conné déjà selon quelques indiscrétions alpha conné a fait entrepris d'accord de remplacer le général balde par le colonel mamadou alpha barry voyez-vous alpha conné avait de l'estime pour le colonel mamadou alpha barry alors on dit après avoir informé alpha conné on dit alors on informe le président alpha conné que le colonel barry a volé l'argent destiné au fndc pour les manifestations furieux le président dit qu'il se mêle pas alpha conné a dit qu'il se mêle pas dans cette affaire d'accord on dit alors un problème de flagrant délit qui devait être jugé en deux jours et ramener en enquête en enquête préliminaire pour essayer de maintenir le colonel en prison pendant huit mois c'est à dire si c'est un vol alors c'est un flagrant délit parce que certainement on l'a on a pris en flagrant délit on a surpris en train de prendre de l'argent c'est qui est faux d'accord dans ce genre de situation ben on n'a pas besoin de faire des enquêtes préliminaires parce que là c'est flagrant délit vous savez très bien ce que ça veut dire flagrant délit alors on le maintient en prison pendant huit mois avant jugement alors depuis ce jour le colonel naturellement il a fait l'objet de six jugements entre le tribunal militaire et la cour d'appel alors pour finir on termine l'affaire à la cour suprême où le colonel tient son oncle voyez vous je vous ai dit au début que mon informateur me dit que le soi-disant oncle du colonel d'accord lui même il est dans le coup alors le colonel mon informateur me dit devant la cour on dit vu bon on je reprends on dit alors pour finir on termine l'affaire à la cour suprême où le colonel tient son oncle et les gendarmes là il ya une partie très importante mesdames et messieurs très très importante mon informateur me dit vu que le colonel tient les secrets d'état ok à sa possession par rapport aux tueries pendant les manifestations chacun a peur que le colonel parle donc le colonel a les secrets les secrets d'état les secrets d'état des tueries pendant les manifestations des mouvements du fndc maintenant qu'est ce qui se passe aujourd'hui vu qu'elle facouane n'est pas là son régime n'est pas là mohamed janet n'est pas là le général de l'arme le général balde n'est pas là mais il ya un autre officier de la gendarmerie qui est cité dans le dossier dont je préfère taire son nom qui est là donc la situation du colonel est un peu embûlée la situation est complexe et perplexe on va pas rentrer dans tous ces détails parce que ça risque de devenir vraiment une situation rocambolesque parce que cet officier de la gendarmerie qui est cité là c'est un officier phare de la gendarmerie qui est là aujourd'hui je vais taire son nom pour ne pas encore enfoncer le général le colonel mamadou alpha barry ok dans les ténèbres de l'enfer on va aller molo molo et l'oncle l'oncle ne veut l'oncle le soi-disant oncle du colonel ne veut plus le faire face les gendarmes qui l'ont accusé d'accord ils veulent plus se présenter devant le colonel et vous savez comme le la situation du colonel du corps du commandant aobé la situation du du colonel mamadou alpha barry sa condamnation a été cassé cassé et annulé donc ça veut dire tout simplement qu'il mérite la libération ne serait ce qu'une libération provisoire et mérite la libération pure et simple d'accord alors vous comprendrez que dans ce dossier la personne qui est derrière tout ça c'est mohammed janet mohammed janet général balde cité dedans il ya un autre colonel de la gendarmerie qui est cité dedans c'est un haut gradé de la gendarmerie aujourd'hui dont je préfère taire son nom d'accord et il ya encore des jaloux qui sont là qui 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 sont jaloux de la qualité de formation du colonel et de son de son ascension dans la dans la gendarmerie mais on veut tout simplement le faire disparaître d'accord c'est qui est franchement désolant pour la gendarmerie guinéenne parce que là c'est un officier très compétent c'est un officier d'une qualité extraordinaire quelqu'un qui a reçu des formations des formations réelles des formations de qualité je pense que ce sont des éléments pareils que la gendarmerie guinéenne a besoin et c'est pourquoi moi je me suis intéressé à son dossier et c'est pourquoi d'ailleurs aussi je suis devant vous pour interpré n'est ce pas pour attirer l'attention du colonel mamadit d'oumbouya le chef de l'état commandant en chef des forces armées pour qu'il puisse essayer de faire quelque chose pour qu'il puisse faire quelque chose pour ses officiers de la gendarmerie et de l'armée guinéenne pour que ces gens-là recouvrent leur leur liberté d'accord et vous savez mesdames et messieurs le colonel mamadou alfa bari est de même promotion que le colonel bala samoura le colonel bala samoura l'homme fort aujourd'hui de la gendarmerie guinéenne alors je vais vers ce colonel bala samoura colonel bala samoura et colonel mamadou alfa bari ils sont de même promotion 93 alors je vais supplier le colonel bala samoura afin qu'il parle d'accord au colonel mamadou 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 d'oumbouya pour qu'on puisse libérer ses officiers des officiers de l'armée guinéenne des officiers de la gendarmerie guinéenne pour qu'on puisse ok les libérer tout simplement parce qu'ils ont été accusés à tort à un moment donné parce que à un moment donné se sont retrouvés dans un coup fomentés parce qu'à un moment donné des gens ont été jaloux d'eux à un moment donné parce qu'à un moment donné ok il ya des ministres d'alpha condé qui ont pensé que mettre ses officiers moi j'aime souvent dire ça ça choque certaines personnes mais j'aime souvent l'avouer mettre ses officiers peuls n'est-ce pas aux arrêts emprisonnés tout ça ils pensaient que c'était une partie du plaisir moi je trouve que c'est monstrueux je trouve que franchement c'est dommage parce que nous sommes tous des guinéens nous sommes tous des fils dignes de la guinée nous méritons la liberté nous méritons l'égalité des chances nous méritons de pousser cette nation vers le haut c'est ce que vous devez comprendre mesdames et messieurs alors partager au maximum cette vidéo pour que ça puisse atteindre le colonel mamadou d'oumbouya et pour que ça puisse atteindre le colonel bala samoura pour qu'il puisse intercéder auprès de son de son ami et frère le colonel mamadou d'oumbouya la situation du colonel mamadou alfa bari d'accord c'est très important les amis de même promotion je pense que le colonel bala samoura il peut jouer un rôle très très important dans la libération de son ami de son ami de longue date parce qu'ils ont ils sont de même promotion je pense que le colonel bala samoura peu naturellement ok plaider en faveur de son ami vu la situation et je sais aussi que le colonel bala samoura étant un gendarme aussi de qualité n'est ce pas un homme d'une qualité d'une propriété morale je pense que il va pas me dire le contraire le colonel bala samoura je pense qu'il veut réellement il pourra aider son ami à le libérer je crois sincèrement je crois fermement à cela donc mesdames et messieurs vous partager la vidéo parce que le colonel il est en prison pour rien donc si tous ces officiers de l'armée et de la gendarmerie meurent en prison qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on il faut qu'on pense à ces gens là il faut pas qu'on les oublie c'est pourquoi j'ai fait des émissions sur eux pour ne pas qu'on les oublie pour ne pas que le peuple de guinée les oublie pour que le peuple de guinée sache réellement qu'il a des enfants compétents emprisonnés injustement c'est l'objectif de ces émissions donc vous partagez au maximum la vidéo je vais entamer je vais entamer le deuxième sujet maintenant partager au maximum alors les amis le deuxième sujet aujourd'hui c'est quand c'est concernant les les bacheliers guinéens qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger c'est un calvaire total pour eux parce que ils n'arrivent pas entrer en possession de leur diplôme diplôme baccalauréat pour aller s'inscrire dans les universités à l'étranger il n'arrive pas alors j'interpelle juste le nouveau ministre de l'enseignement à redoubler d'efforts dans ce sens parce que s'il ne fait rien ces enfants là ne pourront pas aller poursuivre leurs études à l'étranger et qui dit des étudiants à l'étranger dit simplement que ce sont des cerveaux qui vont retourner demain en guinée pour aider la république de guinée alors vous les bacheliers vous qui me suivez les parents délais vous qui me suivez vous qui êtes dans cette situation chaotique aujourd'hui partagez ce live c'est pour vous que je fais cette vidéo là il ya au moins cinquantaine qui m'ont appelé qui m'ont dit monsieur canter s'il vous plaît vous êtes aujourd'hui en quelque sorte le porte parole du peuple s'il vous plaît fait une émission là dessus pour que nos enfants nos enfants puissent obtenir leur diplôme pour qu'ils puissent s'inscrire à l'étranger pour qu'ils puissent aller étudier parce que sans ce diplôme ce fameux diplôme là sans ce fameux document ils ne peuvent pas s'inscrire dans les universités à l'étranger donc ils souffrent énormément ça ne reste que ce document là ils ont rempli toutes les autres conditions mais ce diplôme la manque ça manque alors le ministre le nouveau ministre de l'enseignement s'il vous plaît faites quelque chose dans ce domaine faites quelque chose pour aider vos propres enfants pour aider les futurs cadres de la république de guinée faites quelque chose dans ce sens alors mesdames et messieurs je vous ai dit que je vais pas tarder aujourd'hui c'était justement c'est quelques mots que j'avais à vous donner ma voix est cassée je me suis dit ben je vais essayer au moins de m'efforcer afin de faire afin de faire cette émission le colonel m'a dit d'un bouillard le colonel bala samoura s'il vous plaît pour l'amour de dieu pour l'amour de la guinée pour l'amour de vos parents pour l'amour de vos enfants faites quelque chose afin que ces officiers là recouvrent leur liberté c'est très important faire cela ça sera un acte un acte symbolique ça sera un acte pour la réconciliation le colonel m'a dit d'un bouillard colonel bala samoura j'ai les deux mains au dos je vous supplie et je pense que le peuple de guinée vous demande la même chose sur ce je vous dis bonsoir et à demain challah j'étais pas venu pour longtemps vous partagerez au maximum la vidéo et bye bye je vous love merci beaucoup merci